Générique Bonjour, des cours de yoga pour venir en aide aux familles indiennes démunies. Voilà ce que proposait cet été Victor Das, un indien de Calcutta, accompagné d'Elodie Richard, jeune femme originaire de Petit Mar. Ils oeuvrent tous les deux au sein de l'ONG Swading Yatra. Ils sont donc revenus en France durant à peine trois mois cet été pour récolter des fonds en proposant des expositions d'artisanat local et des cours de yoga à Petit Mar et jouer sur Erdre. Nous avons créé en juillet 2006 une ONG, Swading Yatra, qui signifie en français le chemin vers la liberté. Le but principal de notre ONG, l'activité du moins, est de la distribution de microcrédits. C'est-à-dire que ce sont des petits emprunts qui vont de 15 à 150 euros. attribuées sans taux d'intérêt à des familles vivant dans plusieurs bidonvilles de la ville de Calcutta. Alors nous attribuons les microcrédits à plusieurs conditions. D'abord, on établit une relation de confiance entre les familles bénéficiaires et nous-mêmes. Et puis, nous attribuons ces emprunts afin d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien, c'est-à-dire manger un petit peu mieux, pouvoir éduquer leurs enfants, acheter davantage de vêtements, pouvoir financer l'achat de médicaments de premiers soins et pouvoir prendre soin vraiment de leur famille, de payer l'électricité, le loyer de leur maison. Le bidon vide de Dapa dans lequel nous travaillons à Calcutta va se faire démolir d'ici un an par le gouvernement indien, sans aucune aide pour les habitants qui y habitent actuellement. Donc nous proposons aux familles qui sont déjà bénéficiaires de microcrédits de se faire réhabiliter en campagne, à 25 km au sud de Calcutta, dans une maison en briques qui sera allouée d'un montant de 4 euros par mois. Et donc nous continuerons à distribuer des microcrédits une fois que les familles seront installées dans la communauté afin qu'elles puissent recommencer une activité économique. 30 familles de Calcutta vont ainsi être réhabilitées sur un terrain acheté par l'ONG en pleine campagne.